Oh, mon sang, une autre femme a été inséminée avec la semence de mon mari. Vous cherchez à m'extorquer de l'argent, c'est ça ? Oh, non, 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 pas du tout, absolument pas, madame. Dans ce cas, pourquoi vous avez inventé une telle histoire ? Je vous assure que je n'invente rien. En fait, c'est une confession. Je vous appelle pour vous dire toute la vérité. Il y a eu une erreur. Bon, écoutez-moi bien. Ce n'est pas difficile à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux parler à votre mari. Je suis désolée, je n'ai que votre numéro de téléphone. Le docteur a le portable de votre mari, mais je... Est-ce que ça signifie que vous comptiez lui raconter vos mensonges ? C'est de l'argent que vous voulez ? Ce que vous faites, c'est de l'extorsion. C'est criminel. Mon mari est une personne très importante, vous entendez ? Dites-moi. Allô ? Allô ? Répondez, s'il vous plaît. Comment allez-vous ? Bien, et vous ? Bonjour. Bonjour. Je dois dire que je suis surpris de votre visite. Ne vous inquiétez pas, voyons. En fait, j'allais justement vous appeler afin de discuter de ce qui s'est passé dans l'interview d'Oracio Blanco. Nous ne comprenons toujours pas comment ça a pu se produire. C'est incompréhensible. Ne vous alarmez pas trop. Si la vérité n'avait pas éclaté pendant l'interview avec le candidat, elle aurait été révélée plus tard de toute façon. Ce qui aurait été bien pire pour nous, puisque nous n'aurions pas eu le temps de réagir. C'est pour cette raison que nous sommes venus aujourd'hui. Pour réagir et retourner à notre avantage, le coup qu'on nous a porté. Bon, dans ce cas... Asseyez-vous donc. Alors, comment puis-je vous aider ? Nous sommes venus vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Oui, nous voudrions que vous soyez notre candidat pour les municipales. Nous vous avons choisi pour vous présenter contre Raphaël Thobar. Je savais bien que j'avais le numéro du docteur à m'en salver. Maman, tu es folle ou quoi ? Rends-moi ce téléphone. Ne sois pas aussi impulsive, Carlota. Dans ce genre de situation, il faut réfléchir. Il faut bien réfléchir avant d'agir. Il n'y a rien à réfléchir. Ce que raconte cette femme est extrêmement grave. En effet, si ce que dit cette infirmière est vrai, alors oui, c'est extrêmement sérieux. Ça signifie que ton mari peut encore avoir un enfant et qu'il est déjà en route. Mais tu dois en être absolument sûre avant de vouloir faire un scandale. Maman, de quoi tu veux être sûre ? Cette infirmière est folle, elle raconte n'importe quoi. La folie est un problème qui nous touche au quotidien, Carlota. Il peut arriver n'importe quoi. Imagine que tu téléphones au médecin, mais qu'il n'est au courant de rien. Qu'est-ce que je dois faire, alors ? L'infirmière t'a-t-elle donné son prénom ? C'est Carmen. Eh bien, c'est avec elle que tu dois discuter. Rendons-nous à l'hôpital où a eu lieu l'insémination pour y chercher cette Carmen. Et quand elle nous aura expliqué ce qui se passe, alors nous pourrons éventuellement impliquer quelqu'un d'autre. Allons-y. Lâchez-le ! Comment t'expliquer ça clairement ? Dis à tes sbires de baisser leurs armes immédiatement, ou je te jure que je te transforme en eunuque sur le champ ! Les gars, fais ce qu'on vous dit, baisser vos armes, dépêchez-vous ! Allez, fais ce que je dis ! Maintenant, écoute-moi attentivement, petite sardine. Et j'espère que cette fois, tu ne feras pas la tête de mule. On peut dire que je suis quasiment aux commandes du cartel de l'Ombre. Tu as entendu parler du cartel de l'Ombre ? Ah oui, 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 c'est le cartel le plus important du pays, et le plus dangereux aussi, mais je pensais qu'il n'exerçait pas dans cette ville. Je ne savais pas qu'il avait des vues sur le quartier. La moindre des choses serait de nous montrer un peu de respect, de nous souhaiter la bienvenue. Parce que si l'Ombre me l'ordonne, je vous fais disparaître illico, toi et ton petit banc de poissons minables. Est-ce que tu m'as bien comprise ? C'est lui qui décide. On est sur la même longueur d'onde ? Est-ce que vous m'avez tous entendu ? Puisque tu as compris à qui tu as affaire, ne te mesure pas à l'Ombre. Sois malin, avec le peu de cervelle que tu as essayé de penser à un terrain d'entente acceptable. La première solution, par exemple, serait que tu t'en ailles très très loin. Et que tu oublies que Santa Catalina a fait partie de ta vie. Tout comme ta marchandise dégueulée. Ça suffit ! Posez vos armes, je vous en prie ! Posez vos armes, je vous en prie ! Le prochain qui essaie de se montrer créatif, je lui fais exploser la cervelle. Chut ! Ne t'en fais pas, voyons. Je te laisse encore du temps pour penser. Réfléchis bien aux conséquences, ne fais pas n'importe quoi. C'était un plaisir de faire des affaires avec vous, messieurs. Je sais très bien qui est l'Ombre. C'est Alfredo Molina. Tout le monde croit qu'il a été assassiné. Mais on raconte qu'il a échappé à la mort et qu'il se cache quelque part. C'est ce qu'on raconte. Peut-être, qui sait ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sors avec moi, je ne dirai rien, je te le promets, allez prends ma main Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, tu vois, j'ai plus de force Rwana, ça va ? Qu'est-ce que tu as ? Lily ! Lily ! Lily ! Lily, sors de ta cachette ! Attention, elle a une arme ! Puisque vous le demandez, je vais sortir ! Mais je ne réponds de rien ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Où est-elle ? Où tu l'as mise ? Tu avais une arme ! Tu l'as pointée sur moi ! Je l'ai vue, Lily ! Mais vous voyez ? Elle me veut du mal ! C'est elle qui est entrée dans les vestiaires et qui a commencé à m'insulter ! C'est un mensonge ! C'est pas vrai, elle ment ! Mais non ! Si nous vous faisons cette proposition, c'est parce que nous vous connaissons bien, Mauricio ! Et nous ne sommes pas les seuls à penser cela ! Il y a déjà tous les lecteurs du magazine, ce qui fait pas mal de gens ! Mauricio, vous êtes un homme foncièrement honnête ! Tout le monde connaît votre engagement pour les citoyens de cette ville ! Vous êtes déterminé ! D'ailleurs, vous avez hérité cette qualité de votre père ! C'est vrai que mon père avait de la détermination ! Il s'est battu toute sa vie pour qu'on ne lui prenne pas son identité ! Difficile de ne pas vouloir lui ressembler ! Voilà pourquoi nous sommes venus vous voir ! Parce que vous êtes un homme intègre et que vous avez tout fait pour maintenir la ligne éditoriale originelle de ce magazine ! Et vous avez réussi à en faire une arme contre la corruption et l'abus de pouvoir ! Oui ! Vous dirigez la vérité de façon remarquable ! Mauricio, si vous avez été capable de mener une telle bataille contre ce géant depuis la tranchée, pourquoi ne pas continuer en étant élu à la mairie ? La ville a besoin d'une personne qui a vos compétences ! Je n'aurais jamais imaginé une seconde que l'on puisse me faire une telle proposition ! Je me suis toujours dit qu'on pouvait changer les choses grâce à de petites actions ! Mais c'est différent aujourd'hui ! Je cherche une infirmière qui travaille ici et qui s'appelle Carmen ! Pardon ? Vous êtes sourde mademoiselle ? Nous voulons voir Carmen, allez la chercher s'il vous plaît ! Je crois qu'elle travaille avec le docteur Montsalvé ! Pourriez-vous me donner vos noms s'il vous plaît ? Pardon mais c'est une urgence ! Vous saisissez ? Trouvez-la où je ferai tout mon possible pour vous faire renvoyer de cet hôpital ! Je suis capable de tout et je ne bougerai pas tant que je ne l'aurai pas vu ! Je n'en reviens toujours pas ! Ces gens à l'hôpital se sont ouvertement moqués de nous ! Je vous jure que ce sont des menteurs ! Anna Maria, le seul problème c'est que nous n'arrivons pas à savoir qui ment et qui dit la vérité ! Bien sûr que si ! C'est ma fille qui dit la vérité ! Du calme ! Ne vous énervez pas ! Je parlais des employés de l'hôpital ! Comme nous n'avons aucune preuve, nous ne pouvons pas les confronter et savoir qui ment ! Je ne pense pas que tout l'établissement est impliqué là-dedans ! Certains ne sont pas au courant ! Oui bien sûr ! Je sais bien ! Mais d'être aussi impuissante ça me rend folle ! Écoutez ! Ne vous en faites pas ! Il faut laisser le temps au temps ! Et s'il est arrivé quelque chose à votre fille dans cet hôpital, je vous promets que je trouverai le coupable ! Merci Salvador ! Ça fait du bien me parler à quelqu'un ! Merci beaucoup ! Je n'ai rien du tout vous voyez ! Je suis rentrée aux toilettes pour faire ce que j'avais à faire et là Rwana m'a suivie et elle a foncé sur moi ! Et elle m'a attaqué ! C'est sûr ça doit être les hormones ! Depuis qu'elle est enceinte elle est un petit peu agressive ! Rwana pourtant tu n'as pas l'habitude de mentir ! C'est faux ! Ce n'est pas moi qui ment ! Si je vous dis qu'elle a une arme c'est parce qu'elle a une arme ! Rwana s'il te plaît ! Nous l'avons fouillé devant tout le monde ! Mais c'est Rwana qui l'a sûrement inventé ça pour en faire un article dans son magazine ! Tu te prends pour une journaliste ? Tu veux un presqu'une des professeurs ? C'est bien ton genre d'inventer des histoires pour compliquer la vie des autres ! Ouais en fait ce qu'elle cherche vraiment c'est à devenir célèbre grâce à nous ! Bon ça suffit ! Tout le monde retourne en classe ! Allez hop ! Dépêchez-vous ! Rwana Perez ! Madame ! Viens Rwana ! J'ai adoré ! Tu sais que t'as gagné des points avec moi Lily ? C'est comme ça que je les aime ! Anna Maria je vous promets de mener l'enquête sur cet hôpital mais je veux que vous sachiez aussi que je serai toujours là pour vous écouter si vous en avez besoin ! Merci beaucoup Salvador ça me touche beaucoup ! Mais Rwana ! Rwana ma puce où tu vas ? J'éloigne mon enfant de ce lycée dingue maman ! Rien ne tourneront ! Les méchants donnent des ordres et les autres se taisent ! Ma chérie je suis désolée j'aimerais pouvoir te réconforter mais j'ai le même sentiment que toi ! Nous venons de l'hôpital et il n'y a aucune trace de ton dossier ! Personne ne veut nous donner des réponses ! Maman ils ont tout effacé ! Est-ce que tu comprends ? Manolo et moi on a été traités pareils quand on est allé là-bas ! La secrétaire m'a regardé comme si j'étais demeurée ! Je suis passée de Rwana la vierge à Rwana la folle ! Je disais à ta mère que sans preuve nous ne pouvons rien faire mais je te promets que je vais continuer l'enquête jusqu'à ce que je trouve ! Bonne chance alors ! Je n'y crois plus ! Gabriel m'a dit qu'il connaissait un couple qui cherche à adopter et je vais peut-être leur donner mon bébé ! Attends je t'emmène ! Je peux t'accompagner ! Non 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 ça va aller ! Je m'en vais ! Puisque la justice n'existe plus et qu'on m'a pratiquement empêché d'aller en cours ! Ne t'en fais pas je vais bien ! Ça ira encore mieux après ! Parce que mon enfant ne grandira pas ici ! Mais... Voyons voir ! Dites-moi combien vous voulez pour me dire où se trouve cette infirmière ! Madame ça ne va pas ? Calmez-vous ! Comment ? Vous osez me demander de me calmer ? Carlota calme-toi ! Il n'y a qu'une seule infirmière qui porte ce prénom ici ! Malheureusement elle n'est pas encore arrivée ! Carlota qu'est-ce que tu fais ? Voyons ! Je vais chercher cette infirmière au bureau du docteur mon salvé ! Je connais le chemin par cœur ! J'y suis allée tellement de fois pour subir la torture de ces inséminations ! Non je t'ai déjà dit que ce n'était pas une bonne idée ! Maman ! S'il y a une femme enceinte de Mauricio dans la nature ! Je dois le savoir parce que sinon... Tu n'as pas l'air de comprendre ! Tais-toi ça suffit Carlota ! Bon allez on y va ! Rwana ça va ? Tu te sens mieux ? Oui c'est bon allons-y ! Rwana ! Non bon sang non ! Laisse-moi tranquille ! Rwana attends je veux seulement parler une minute avec toi ! Mais euh... seul à seul ! Rwana est-ce que ce garçon fait partie des jeunes qui t'embêtent en cours ? C'est qui lui ? Non ne vous en faites pas ! Rwana ça prendra pas beaucoup de temps ! J'en profite juste pendant que t'es seule pour te dire d'arrêter ! Te mêle pas de nos affaires ! Oh pitié Willy ! Tu me fais peur ! Non je suis sérieux ! Sinon je vais devoir me charger de toi ! Oh pardon je n'ai pas bien compris là ! Tu vas te charger de moi ? Mais enfin Willy ! Qu'est-ce que tu racontes ? Bon tu sais quoi ? Barre-toi et prends Lily ! Parce que cette fille est complètement folle ! Ouais ! Elle est complètement folle ! Elle est folle de moi ! C'est super ce que tu me dis parce que je croyais ! J'en sais rien que... Que c'était un rêve, un pur produit de mon imagination ! Rwana écoute ! Je suis extrêmement sérieux ! Les choses se sont compliquées ! On peut plus faire marche arrière ! Alors c'est la première et la dernière fois que je te le dis en utilisant la manière douce ! Je te demande de ne plus jamais retourner au lycée ! Et de ne plus te mêler de nos affaires d'accord ? Parce que sinon tu vas le sentir passer ! Qu'est-ce qui se passe Rwana ? Tout va bien ? Tout va bien ! Mais quittons cet endroit infernal ! La voie est libre, on peut entrer ! Préviens-moi si quelqu'un arrive ! Qu'est-ce que tu fais, Carlotta ? J'ai l'impression de regarder faire une cambrioleuse professionnelle ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes Carmen ? Madame Vega ? Très bien ! C'est le docteur Monsalvé ! Cachez-vous ici ! Carmen ? Oui, docteur, vous devriez aller directement en salle d'opération ! Je vous apporte le dossier du patient tout de suite ! Parfait ! Mais dépêchez-vous ! Ils attendent ! Oui, bien sûr ! Je vois que vous ne voulez pas que le docteur Monsalvé sache que vous m'avez parlé ! Je vous conseille de tout me dire ! Sinon je vous assure que je fais un scandale sur le champ ! Oui, je comprends ! Mais madame, vous ne pouvez pas rester ici ! Il faut que j'apporte un dossier au docteur Monsalvé ! Autrement il risque de suspecter quelque chose ! Mieux vaut m'attendre à la réception ! Attendez ! Je ne vais pas vous laisser filer ! Je vous en prie, écoutez, c'est moi qui vous ai contacté d'abord ! Ce qui m'intéresse, c'est de vous dire toute la vérité sur ce qui s'est passé ! Je vous assure, je vous jure que je ne vais pas disparaître ! Carlota, ne t'en fais pas ! Laisse-la ! Et si elle disparaît ? Si elle décide de disparaître, nous la retrouverons ! Mais cette fois ce sera plus grave, parce que nous viendrons avec la police ! Est-ce que vous m'avez bien entendu ? Non, je vous en prie, ne faites pas ça ! Je vous dirai toute la vérité ! C'est ce que nous voulons ! Alors, retrouvons-nous dans cinq minutes à la réception ! N'est-ce pas, Carmen ? Mais vous avez perdu la tête, Carmen ! Non, je ne crois pas ! Et j'ai déjà pris ma décision ! Je vais raconter tout ce qui s'est passé au docteur Monsalvé ! Vous ne pouvez pas faire une telle chose, voyons ! Tôt ou tard, il le découvrira ! Tout d'abord, c'est la jeune fille qui vient se plaindre ! Ensuite, c'est le journaliste ! Et maintenant, c'est la police qui est ici ! Ressaisissez-vous, Carmen ! Nous allons bientôt être démasqués ! Et je préfère dire toute la vérité avant que les choses ne s'aggravent ! Merci pour ce bon repas ! Au fait, merci à toi pour l'accompagner ! J'ai pas osé te le dire parce que j'étais un peu gênée, tu vois, mais... Mais j'ai beaucoup aimé ce que t'as dit à ces garçons ! Je te trouve très courageux ! Merci ! Tu voudrais qu'on sorte ensemble un jour pour essayer ? Pour essayer... Oui, la bicyclette ! Ah ! Bien sûr ! Evidemment, oui ! Merci ! Merci à toi ! Voilà ! Salut, Nico ! Au revoir ! À plus ! La cousine de Petra a raison ! Moi aussi, je trouve que t'es courageuse ! Je suis fier de ce que t'as dit à Charlie ! Ouais, j'espère que ça servira à quelque chose ! Et d'ailleurs... Je la trouve plutôt sympa, moi, cette fille ! Oui ! Et mignonne ! Alors comme ça, le petit Nicolas trouve cette jeune fille plutôt à son goût ! Je fais attention de ne pas mélanger travail et plaisir ! Pourquoi ça ? Parce que ça peut compliquer les choses ! Et toi, qu'est-ce que tu fais avec Petra ? C'est cageux, c'est pas pareil ! Eh ! Vous avez plutôt l'air de fricoter ! Tais-toi ! S'il y a un souci d'attentant, elle va te laver la bouche avec du savon ! Je dis ça, je dis rien ! C'est lui ! Branard ! Tu arrives pile poil au bon moment ! En fait, c'est plutôt moi qui ai besoin de ton aide ! Je voulais voir l'assistante sociale ! Ça veut dire que tu as fait ton choix ! Euh... Il faut que je te présente ! Voici Salvador ! Le policier qui a accompagné ma mère à l'hôpital où j'ai été mystérieusement inséminée ! Bonjour, moi c'est Gabriel ! Salvador, ravi de vous connaître ! Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont effacé toute trace de son passage là-bas ! Ce qui est vraiment suspicieux ! Parce que s'ils n'ont rien à se reprocher, pourquoi faire disparaître les preuves ? Alors ça signifie qu'il y a encore un espoir de trouver le responsable ? Sans les preuves, ça va être difficile, mais pas impossible ! Je t'assure qu'il n'y a rien entre Petra et moi ! On est amis, c'est tout ! Pourtant, vous vous amusez bien ! Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans la vie ! Oui, bien sûr ! Mais à la façon dont Petra te regarde, on dirait qu'elle est vraiment amoureuse et qu'elle veut plus ! Hé ! Fais bien attention avec ça ! Un homme doit savoir ce qu'il peut promettre à une femme ! Ou si tu préfères, jusqu'où il peut aller avec elle ! Tout n'est pas rose, je te le garantis ! Mais pourquoi ? Je vois pas où est le problème ! Explique-moi pourquoi on doit se mettre des barrières avec les femmes ! Tu vois, on peut les comparer à ce quartier ! En apparence, tout est tranquille, mais quand tu le connais mieux, tu vois ses plus gros défauts ! La drogue, la délinquance, le désir d'avoir beaucoup d'argent ! Ça t'empêche de vivre ! Et ça t'empêche de te montrer tel que tu es réellement ! C'est pour ça qu'il faut toujours marcher sur des oeufs ! Mais je comprends pas ! On dirait que ce sont des monstres et qu'elles peuvent te faire du mal ! Je crois pas que ça se passe de cette façon ! Je crois qu'on a du pouvoir ! On peut prendre nos propres décisions, on peut aussi dire non à une femme ! En règle générale, non ! Comment ça ? Eh ben, on peut jamais dire non à une femme ! De toute façon, tu comprendras quand tu seras adulte, t'es encore trop jeune ! Et pour Petra alors ? Est-ce que tu crois que c'est une femme qui cache beaucoup de choses ? Je crois surtout que Petra est une femme qui désire beaucoup plus de choses que je ne peux lui apporter ! Mais c'est très clair, et elle le sait ! Mais Petra reçoit peut-être déjà tout ce qu'elle désire, non ? C'est bien possible ! Ouais, mais si tu voulais un truc sérieux, qui d'autre tu choisirais ? J'en sais rien, Nicolas ! En ce moment, je n'envisage rien de sérieux avec qui que ce soit ! Et à vrai dire, je ne peux pas offrir plus à Petra ! Enfin bon ! Arrêtons de discuter là-dessus ! Malheureusement, on va pas gagner notre vie en papotant ! Pour ça, faut travailler ! Voyons voir ! Alors, qu'est-ce qu'elle a cette moto ? Ouais, j'en sais trop rien ! Je pense qu'une femme a surtout besoin d'attention, après on peut toujours voir où mène la relation ! Ouais ! Euh... Manolo ? Et si on faisait un petit cadeau à Enriqueta pour la remercier, t'en penses quoi ? Enriqueta ? Je veux que vous me regardiez dans les yeux et que vous répétiez tout ce que vous m'avez dit ! Calme-toi, bon sang ! Ce n'est pas ce que vous pensez, je vous assure ! Vous vous trompez sur moi ! Vous n'avez aucune idée de ce que je pense ! C'est vous qui vous trompez si vous pensez que je suis une imbécile ! Comment savez-vous que le sperme de mon mari a été utilisé pour inséminer une autre personne ? Étiez-vous présente à ce moment-là ? Écoutez, Madame Vega, si ça vous bouleverse autant que ça, je ne vous raconterai rien de ce que je sais ! Maintenant, vous voulez m'imposer des conditions ! Je crois que tu es en train de perdre le contrôle, Carlota ! Je ne bougerai pas d'ici tant qu'elle ne m'aura pas expliqué ce qui s'est passé ! Je suis désolée, Madame, ce que j'ai à vous dire est assez difficile et... Ça risque d'être un peu long ! Ça fait des semaines que ce secret m'empêche de dormir ! Alors je vous en supplie, respirez un bon coup et calmez-vous ! Oui, elle a raison ! Respire profondément, sinon on risque de se faire remarquer ! C'est exactement ça ! C'est ce que j'essayais de vous expliquer depuis tout à l'heure ! Où peut-on parler alors ? Dites-moi ! Allez, j'attends ! Écoutez, messieurs, veuillez m'excuser, mais avant toute chose, il faut que je lise plus en détail votre proposition ! Mais je dois dire que je suis impressionné, vous avez déjà un slogan, l'image de la campagne et tout ! Allons, allons ! C'est bien plus qu'un slogan, c'est un film directeur ! Cet homme a toujours dit la vérité, pourquoi mentirait-il aujourd'hui ? Ça me plaît ! Ça me plaît, mais ça ne veut pas dire que je vais accepter ! Si vous le voulez bien, j'aimerais avoir quelques jours pour étudier la question et prendre ma décision ! Vraiment, Mauricio, je regrette, mais nous n'avons pas le temps d'attendre plus, nous n'avons pas quelques jours ! On peut au mieux vous accorder deux jours ! Je comprends ! Nous sommes dans une impasse, le maire actuel a déjà pris beaucoup d'avance ! Oui, je vois, si vous voulez avoir une chance, il faut présenter un candidat tout de suite ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Effectivement ! Bon, merci beaucoup de nous avoir reçus ! Oui, merci beaucoup ! Nous attendons votre appel ! Je vous remercie infiniment de votre confiance ! Merci à vous ! Au revoir ! Messieurs, bonne journée ! Bonne journée ! Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils sont venus se plaindre à cause de l'interview de Blanco ? Non, 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 pas du tout ! Ils sont venus me voir pour discuter d'un sujet très différent ! Comment ça, différent ? Assieds-toi ! Que se passe-t-il, Mauricio ? Ces derniers temps, j'ai eu des journées un peu étranges ! Enfin, je dirais même ces derniers mois ! Aujourd'hui en fait partie ! Oui, d'accord, d'accord ! Bon, tu peux arrêter de tourner autour du pot et me dire ce qu'il se passe ! Ces messieurs sont venus me voir pour me demander si je voulais me présenter aux élections à la place de Blanco ! Donc, en d'autres termes, ils souhaiteraient que je sois candidat aux élections municipales ! Je crois sincèrement que se battre contre l'hôpital ne servirait à rien, c'est une perte de temps ! C'est perdu d'avance ! Oh, mais on ne sait jamais si je peux aider, c'est de bon cœur ! En plus, je suis heureux d'aider une femme comme Madame Maria ! Ça se voit qu'elle t'aime, Rwana ! Je l'ai vue et... et... Et ? Et ça m'a paru évident ! Rien que sa manière de te défendre, ça m'a touché droit au cœur, Rwana ! Elle est tellement fière de toi ! C'est vrai ! En fait, elle veut toujours le meilleur pour moi ! D'ailleurs, elle oublie tout le temps de s'occuper un peu plus d'elle et de son bonheur ! Ne t'inquiète pas ! Je sais qu'elle sera heureuse ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? Euh... Eh bien, elle a l'air très déterminée, elle est certaine que Rwana est victime d'une erreur médicale ! Et... Elle est prête à affronter n'importe qui, à affronter ses gens ! Une femme de cette trempe... Enfin, une... Une femme et... Une mère... Parce que c'est une mère, mais aussi une femme ! Une femme comme... Comme il y en a peu ! Oui, c'est vrai ! Mais elle ne se rend pas compte de sa valeur ! Il y a pas si longtemps, elle sortait avec un gars qui n'arrêtait pas de l'amener en bateau ! Mais heureusement, c'est terminé ! Ah, c'est terminé ! Je suppose qu'Anna Maria ne veut pas perdre plus de temps pour pouvoir t'aider, Rwana ! Rwana, tu sais, poursuivre un hôpital en justice demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent ! À moins que l'une des personnes impliquées dans l'affaire ne se mette à parler ! Une infirmière ou bien... L'un des médecins... C'est ce qu'il faut espérer ! Tiens, voilà ! C'est déjà corrigé ! Vérifie ça ! Merci beaucoup ! Excusez-moi, Madame Marquez, pardon de vous déranger ! Dites-moi ! Je vous ai cherché partout ! Bien sûr, je n'ai pas arrêté une seconde ! J'ai couru du service graphique au publicitaire, du publicitaire à la rédaction, de la rédaction à la salle des machines... Et voilà, je vous écoute ! Ces deux personnes veulent vous voir ! Oui... oui, je vais les recevoir ! Vous êtes sûre ? Oui ! Bien, madame ! Allez-y, je vous laisse ! Madame ! Ah ! Bonjour ! Bonjour ! Nous sommes venus vous apporter ce petit cadeau ! C'est une idée de Nicolas ! Mais il fallait pas Nicolas, pourquoi ? Tiens, tiens, tiens ! Regardez qui voilà ! Quelle surprise ! Pas besoin de vous présenter, puisque vous vous connaissez déjà tous ! Comment allez-vous ? Bonjour Nicolas ! Comment vas-tu ? Bien ! Et je vois qu'on t'apporte des fleurs ! Carlos ! Je sais que vous n'aimez pas trop les boucs de fleurs ! Mais pourquoi tu me l'as pas dit ? J'ai déjà pris ma décision ! Je veux donner le bébé que je porte à l'adoption ! Vous savez, dans mon travail d'assistante sociale, je rencontre beaucoup de cas comme le vôtre ! Vous n'êtes qu'au début de votre grossesse, Rwana ! Plus les mois vont passer, plus vous sentirez votre bébé, ça dépendance à vous ! Vous allez apprendre à l'aimer, et une chose est sûre, vous allez changer d'avis ! Oui, mais le truc, c'est que je ne fais pas ce choix pour moi ! C'est pour le bien du bébé ! Avez-vous imaginé le moment où il sera dans vos bras ? Cet être si petit et fragile ? Ou encore les premiers jours où vous devrez l'allaiter, par exemple ? Êtes-vous préparé au fait qu'il faudra vous détacher de lui ? Je ne suis pas prête à devenir mère ! Et le père ? Est-ce qu'il est d'accord ? Je suis vierge ! Tu vois, maman, elle nous mène en bateau depuis le début, elle n'a rien à nous dire ! Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi vous m'avez appelée pour me raconter cette histoire ? Si, j'ai beaucoup de choses à vous dire, seulement... Je ne peux rien dire ici, je vous assure ! Et moi je vous assure que vous allez me suivre ! Allons dans un jardin, sur une place publique, n'importe où, mais vous allez éclaircir cette histoire ! La fille essaie de te contrôler, tu vas nous faire remarquer ! Madame Vega, qu'est-ce qui vous amène ? Oh regarde, Carlota, nous n'avons pas besoin d'attendre plus longtemps, le docteur est là ! Vous vouliez me voir ? Oui, oui docteur, mais ce n'est pas important, donc si vous êtes occupé, nous reviendrons demain ! Y a-t-il un problème avec l'infirmière ? Carlota, il sait seulement de me protéger, c'est pour moi, je ne voulais pas qu'on le sache ! En fait, nous cherchons un spécialiste à consulter car j'ai un problème de santé, c'est comme ça que nous sommes justement tombés sur votre infirmière et puis sur vous ! Quelle coïncidence ! J'allais justement vous appeler, vous avez essayé de me joindre semble-t-il ! Moi ? Mais oui, tu as appelé pour moi, voyons, tu ne te souviens pas ? Euh, oui, évidemment, j'ai essayé de vous joindre ce matin pour que vous me recommandiez un collègue qui pourrait voir ma mère, mais vous ne répondiez pas au téléphone ! Je viens de le voir, en effet, j'ai passé toute la journée en salle d'opération ! Heureusement, Carmen était là, elle nous a recommandé un spécialiste, donc c'est arrangé, vous savez tout ! Maintenant, nous pouvons tous retourner à nos occupations ! Une minute, je me sens obligé de vous orienter vers des spécialistes en qui j'ai confiance ! Carmen, quel médecin avez-vous indiqué à Madame Rivas ? Euh, je... Parce que, si ce qui vous arrive est très grave, je tiens à vous aider, si ça ne vous dérange pas ! Pourquoi tu m'as pas dit qu'elle aimait pas les bouquets de fleurs, Manolo ? Parce que je m'en souvenais pas ! Bon, d'accord, je m'en souvenais, mais j'ai cru que ce qu'elle n'aimait pas, c'était que ce soit moi qui les lui offre ! Excusez-moi, j'aimerais passer... Susana, Susana, où est le reportage sur les attachés culturels espagnols en visite dans le pays ? J'en ai besoin de toute urgence ! Oh, désolée, j'ai eu une journée de dingue aujourd'hui ! Journée de dingue ou non, j'en ai besoin pour travailler, je ne peux pas attendre ! Où est passée Jessica et elle a encore disparu ? J'en sais rien, je l'ai pas vue ! J'imagine qu'elle aussi, elle a eu une journée de dingue, comme tu dis si bien ! Parce que je lui ai demandé de m'écrire deux articles et je n'ai pas encore vu la moitié du premier ! Ok ! Oh, Carlos, je viens du bureau de Mauricio et il te cherche, il voudrait que tu ailles le voir ! Tout de suite ! J'en ai besoin, tout de suite ! D'accord, c'est bon ! Susana, dépêche-toi ! Tes désirs sont des ordres ! Bon, heureux de t'avoir vu, Nicolas ! Moi aussi ! Pardon, je crois que c'est pas le bon moment ! Non, c'est vrai ! Tu me cherchais ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ces têtes ? Vous avez gagné à la loterie ou alors quelqu'un est décédé ? Eh bien, d'une certaine façon, on peut parler de mort, mais une mort professionnelle dans un futur proche ! Attends, attends, là je te suis pas ! En fait, on vient de proposer à Mauricio d'être le nouveau candidat de l'opposition pour les prochaines élections municipales ! Quoi ? Cette idée me paraît être de la pure folie ! De la pure folie ? Ce serait de la folie de refuser, Mauricio ! C'est la première fois que tu as une véritable opportunité de changer les choses par tes propres moyens ! Je crois qu'on s'est pas compris, David ! Mauricio, ton père et ton grand-père se sont battus toute leur vie pour ce pays, sans mettre un pied dans cette mascarade qu'est la politique ! La politique n'a rien à voir du tout avec le journalisme, il faut faire très attention ! Oui, bien sûr, j'en suis conscient, mais ça me donne aussi une chance de faire les choses différemment, cette fois-ci ! Oui, c'est vrai ! Enfin, seulement si le monstre à plusieurs têtes qui se nomme Raphaël Tovar te le permet ! Carlos, je crois que les choses coulent de source ! Mais fais quand même attention, cette histoire risque bien de se retourner contre toi ! Vous prétendez être vierge, soyons ! Mais c'est ridicule, manifestement vous ne l'êtes pas ! Ecoutez, excusez-moi, mon attention n'est pas de vous juger ! Mais si vous cherchez à me faire perdre mon temps, sachez que j'ai des choses à faire qui sont bien plus importantes ! Vous ne me croyez pas ? Rwana, vous n'êtes pas la Vierge Marie ! En fait, vous savez quoi ? Vous avez raison, tout ça est un gros mensonge que j'ai inventé pour que ma famille n'ait pas honte de moi ! Et qu'il ne me critique pas ! Mais ça ne fonctionne absolument pas, je suis vraiment bête ! C'est surtout bête de vouloir couvrir votre petit copain, non ? Est-ce parce qu'il ne veut pas reconnaître son enfant ? Je ne sais pas qui est le père, voilà ! Je n'ai aucun moyen de savoir qui m'a mise enceinte ! Je te soutiendrai, Mauricio ! A mon avis, nous avons besoin de personnes comme toi dans le monde politique ! Des personnes capables... Capables de désigner les choses par leur nom, tu comprends ? Pas comme ces politiciens qui dupent les électeurs et leur mentent à longueur de journée ! David, j'aimerais que ce soit aussi simple que ça ! Mais lorsque tu participes, tu ne peux pas avoir le même regard critique ! Carlos, on ne peut pas ! Je t'en prie, David ! Prends garde à ne pas te transformer en celui que tu as un jour essayé d'anéantir ! Ce sont les paroles de ton père, Mauricio ! Je sais, Carlos ! Mais mon père aurait aussi aimé avoir l'opportunité de rendre la justice possible ! Et c'est peut-être la seule manière de vraiment changer les choses ! Parce que c'est une chose de vouloir la justice ! Mais l'appliquer, c'en est une autre ! Oui ! Très bien ! Je te demanderai juste de bien y réfléchir à t'être posé ! Ce n'est pas une décision qu'on peut prendre comme ça à la légère ! Oui ! Fais-moi confiance ! Je vais bien y réfléchir ! J'ai besoin de prendre l'air ! Je suis vraiment désolée, docteur, excusez-moi ! Mais le problème de santé auquel je suis confrontée est extrêmement personnel et je ne tiens pas à vous en parler ! Je préfère en discuter avec le médecin que je vais consulter, j'espère que vous comprendrez ! C'est délicat, docteur ! Et puis vous... votre spécialité, c'est la fertilité ! Donc ça n'a rien à voir avec le problème de ma mère ! Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, d'accord ? Merci docteur ! Au revoir ! C'est bon, vous avez gagné ! Retrouvez-moi au café du parc, juste devant l'hôpital ! Sur la terrasse, près des arcades ! Je vous raconterai toute la vérité, je vous dirai ce qui s'est passé ! J'espère qu'elle vous plaise ! Merci, c'est très gentil, Nicolas ! Mais Manolo, c'est parfaitement bien que je n'aime pas les fleurs ! Je pensais que si ça venait de Nicolas, ce serait différent ! Que ça vous ferait plaisir ! Oui, c'est vrai, Nicolas, je te prie de m'excuser ! Puisque le geste vient de toi, je n'y verrai pas d'arrière-pensée ! Non, je voulais seulement vous faire plaisir ! C'est pour vous remercier de ce que vous avez fait pour ma mère ! Merci, mais c'était vraiment pas mal pour moi ! Je sais que vous êtes très occupé, mais puisqu'il est l'heure de déjeuner, et que les fleurs qu'on vous a offertes ne vous plaisent pas trop, on pourrait peut-être vous inviter à déjeuner pour vous remercier ! À déjeuner ? Non, désolé, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui, des vérifications de dernière minute, une montagne de travail pour tout vous dire ! Nous sommes en train de boucler le magazine, c'est impossible ! Bah, de toute façon, nous aussi, on a beaucoup de travail à l'atelier ! À l'atelier ? Oui, je travaille au garage avec Manolo ! Avec Manolo ? Mais tu continues tes études ? Euh... non, je peux pas faire les deux en même temps ! Maintenant, je suis seul ! Mais dis pas ça, voyons ! Enfin, j'ai Manolo ! Mais si je fais des études, j'aurais pas le temps de travailler en plus pour manger, vous comprenez ? J'étais obligé ! Non, je comprends pas ! Il y a d'autres options ! Comment avez-vous pu le laisser faire ça ? Moi ? Oui, vous ! Mais... parce que... Hé ! Ça suffit, Manolo ! Nicolas, qu'est-ce que tu dirais de discuter un peu avec moi ? En privé, je veux dire, rien que nous deux ! Et vous, attendez-nous ici ! Viens, suis-moi Nicolas, on va discuter ! D'accord ! Alors, mon vieux ? Tout va bien ! Ça, c'est à vous qu'il faut le demander ! Tout va bien ? Qu'est-ce que vous cherchez ici, et avec Enriqueta ? Vous ne vous rendez pas compte, je crois ! Enriqueta est le genre de femme qui ne convient pas à... à un petit mécano comme toi ! Ce que j'ai à vous dire est... je préférerais être seule avec vous ! Maman, s'il te plaît ! Le jour où Rosa Andrade a été inséminée, il y a eu un incident ! Que s'est-il passé ? Ce jour-là, le docteur Monsalvé n'était pas présent ! C'est un autre médecin qui s'est chargé de ses consultations ! En plus de ça, les dossiers des patients avaient été mal rangés ! Le médecin qui assurait le service du docteur Monsalvé n'est pas allé dans la salle de consultation où se trouvait Mlle Andrade ! Il est entré dans une autre salle où attendait une patiente qui était là uniquement pour un examen de routine ! Il a cru que c'était Rosa Andrade et il a procédé à l'insémination avec le sperme de votre mari ! Vous êtes en train de me dire qu'une autre femme est enceinte de mon mari ! Oui, c'est ça ! Me revoilà, Zéro ! C'est le même problème qu'avec cette fichue Rosa ! Pourquoi vous parlez comme ça de Rosa Andrade ? La pauvre, elle n'est plus de ce... Bon sang ! Où allez-vous ? Asseyez-vous ! Sinon je vous garantis que c'est vous qui paierrez pour tout ce qui s'est passé ! Non, madame, ne faites pas ça ! Je vous en supplie ! Dites-moi comment s'appelle cette femme ! Qui est-ce ? Comment s'appelle-t-elle ? Qu'allez-vous lui faire quand vous la retrouverez ? Ça, ça ne vous regarde pas, dites-moi seulement qui elle est ! C'est la seule chose que je ne peux pas dire ! Comment ? Je ne dévoilerai le nom de cette femme qu'à votre mari en personne ! Je ne suis même pas sûre de faire le bon choix en lui racontant qu'il y a eu cette erreur ! Appelez Monsieur Vega et demandez-lui de venir ! Sous-titrage Société Radio-Canada